En l'autre jour, avec Sakomano, on a parlé de la meuf Céline, on pensait à vous ? Ah ouais ? Parce qu'ils sont allés en délégation... 91 ans, hein ? Ouais. Bon pied bonnet, mais Jacques est venu. Jacques est venu à... C'est le dernier endroit, tu sais, à Meudon, maintenant. Aller voir la meuf Céline, c'est le dernier truc à faire. Mais on connaît ! Je la connais, moi. Tu la connais, moi ? On connaît tous, mais on la connaît ! Et j'ai salué Céline. Je vais serrer la main. Ah bon ? Oui. Ah mais, donc, ça peut... Vous pouvez aller en prison pour ça, hein ? Vous avez vu la même occasion ? Oui, l'U7, elle m'en sort. Vous avez serré la main de Céline ? J'ai serré la main de Céline. Mais vous pouvez aller en taule ? Je suis surtout... Oh, c'est presque, c'est presque. Oh là ! Fort. Oh, mais c'est bon pour ce que vous avez fait. C'est très bon, ça. Ça fait du bien, docteur ? Je sais pas, c'est quoi. Je sais pas ce que c'est, t'es un gout. Oh, ça doit... Ah non, mais c'est pire que tout, là. Ah oui ? La rissa à côté, c'est de la vanille, quoi, tiens. C'est un truc de chez vous, ça. Un truc que j'ai fait. Qu'est-ce que vous faisiez à Meudon, docteur ? J'étais petit garçon, j'allais à l'école. J'accompagnais mes soeurs qui allaient danser chez lui certainement d'heures. Ah, ils allaient prendre des leçons. Ah, c'est amusant, ça. Et elles ressortaient avec une odeur pestilentielle qui durait une semaine. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des chats, des chiens, des animaux. Mais pour couvrir l'odeur des... Il y avait des parfums. C'était inondé de parfums. Toujours. Et lui, il était habillé de peau de bête, à l'entrée de sa maison. J'ai su, 30 ans plus tard, que c'était un grand écrivain. Ah oui ? Ah oui, tu savais pas que c'était Céline ? Vous lui avez serré la main et vous dites que c'est un grand écrivain. Non, mais ça va mal, non ? Je lui dis que c'est un immense écrivain. Alors, s'il savait pas que c'était Céline, il serait acquitté. C'est vrai que c'est elle qui a interdit les pamphlets ? C'est elle qui a interdit les pamphlets, mais je pense bien. Et depuis la mort de Céline, Céline, déjà, elle avait interdit de son vivant. Ah oui, d'accord. Et depuis, elle s'est toujours opposée. Chaque fois qu'il y a une édition pirate, elle me demande de faire un procès. Ah oui, d'accord. On en a fait saisir des quantités. Ah oui ? Ah oui, ça, c'est sa volonté. C'est une édition pirate.